C'est également possible, en mathématiques, de multiplier des polynômes, comme à la page 65. Alors, on est à la page 65, et ici, on multiplie effectivement deux polynômes. On a à gauche 2a plus 3, c'est un polynôme avec deux termes. Et à droite, un polynôme aussi avec deux termes, 5a moins 4. Alors, peut-être que vous allez dire, elle est où la multiplication? Bien, elle est ici, elle est cachée. Lorsqu'il n'y a rien, entre les parenthèses, c'est comme si c'était un foie. Ça peut être un foie qui prend toute sa place. Ça peut être un petit foie, comme celui que je viens de faire d'apparaître. Ou ça peut être tout simplement rien du tout, comme ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire rien. Lorsqu'il y a deux amis qui sonnent à la porte, ici, et qu'il y a deux amis qui répondent, ici, ça fait quatre poignées de main. Évidemment, si tout le monde s'entend bien. Bien, ici, dans la réponse que je vais obtenir, ou si vous préférez, dans le développement, dans le développement, il va également avoir quatre termes. Alors, je m'explique. Le développement, c'est ce qui va apparaître ici. Deux a va aller serrer la main à cinq a. En fait, on va les multiplier ensemble. Deux a va aller dire bonjour à moins quatre. On va les multiplier ensemble. Et ici, même chose, trois avec cinq a, et trois avec moins quatre. Il y a donc quatre termes, quatre résultats, dans le développement. Alors, comment je fais pour savoir qu'il y en a quatre, pardon, c'est tout simplement parce qu'il y en a deux ici, dans le polynôme à gauche, et deux termes ici, dans le polynôme à droite, et deux fois deux, ça fait quatre. Ici, il y en a deux, et ici, il y en a trois termes. Je m'attends tout de suite à une réponse, en tout cas un développement, avec six termes. Alors, je vais bien lire la phrase avec vous. Le nombre de termes qu'il y a dans le développement correspond au produit du nombre de termes dans chacun des polynômes. Alors, ici, il va y avoir quatre termes, et ici, je m'attends à ce qu'il y en ait six des termes, parce qu'ici, c'est deux fois trois, et ici, c'est deux fois deux. Alors, on y va, sans se tromper, on reste concentré. C'est parti. Deux A, on va aller serrer la main à cinq A, ce qui va faire dix A2. On ne se trompe pas, on est concentré. Deux A multiplié par moins quatre, ce qui va donner moins huit A. Trois fois cinq A, ce qui va donner quinze A. Et finalement, trois fois moins quatre, moins douze. Alors, j'ai bien mes quatre termes ici. Mais le produit final recherché, ce que je veux vraiment à la fin, c'est quand on simplifie les termes semblables. Alors, on va simplifier, ou lorsqu'on simplifie, les termes semblables du développement. Donc, le développement, il est temporaire, puis des fois, le développement, ça va être la réponse finale aussi. Mais pas ici, on va vraiment pouvoir simplifier. Puis, dix A2, lui, ne se simplifiera pas. Par contre, des termes en A, alors j'ai le droit de dire ça, des termes en A, moins huit A et moins et plus quinze A, ça, ça va se... Ça va simplifier, ça va faire plus sept A. Et finalement, le moins douze, oui aussi, le terme qu'on sent, ne se simplifiera pas. Alors voilà, on passe de quatre termes à trois termes pour la réponse finale. On y va ici sans se tromper. Donc, deux amis qui cognent à la porte, trois amis qui répondent, ça fait six termes, six poignées de main. Si vous voulez faire vos flèches, allez-y, ce n'est pas un crime. X fois X2, on va avoir X3. X fois moins 5X qui fait moins 5X2. Et X fois 7 qui fait plus 7X. Et on va changer de couleur parce que ça nous amuse. On va aller avec deux maintenant, qui va aller visiter, faire trois poignées de main. Deux fois X2, ce qui va donner 2X2. Deux fois moins 5X, ce qui va donner moins 10X. Et finalement, deux fois 7, 14. Est-ce que ça se simplifie, cet amalgame de six termes? La réponse est oui. Commençons avec les plus grands degrés. Ici, j'ai X à la 3. On va le mettre en premier d'ailleurs. C'est toi, X à la 3. Ensuite, pour les degrés 2, j'ai moins 5X2. Et ici, plus 2X2. Alors, ça va faire moins 3X2. Pour les degrés 1, parce que c'est X à la 1 ici, j'ai plus 7X moins 10X, ce qui fait moins 3X. Et finalement, pour les termes constants, ou pour les degrés 0, j'ai uniquement 14. Alors ici, je vais écrire plus 14. Donc voilà, mon produit final passe de 6 termes à 4 termes. Et on aime bien ça. Je vous rappelle qu'on les écrit en puissance décroissante de X. X à la 3, X à la 2, X à la 1, plus 2X à la fin. Voilà une belle façon d'écrire son polynôme ici. Et on termine la vidéo avec des fractions, pourquoi pas. Alors, ce n'est pas vraiment compliqué si on imagine que c'est X sur 3. Tiens, je vais l'écrire différemment. X sur 3, c'est la même chose que 1 tiers fois X. Moins 2 cinquièmes. Multiplié par 2X2 sur 5. Je vais imaginer que c'est 2 cinquièmes X2 plus 10 nevièmes. Bon, peut-être que là, on voit mieux les coefficients. Alors, je vais même mettre de la couleur. On a 1 tiers, moins 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 10 nevièmes. Je suis prêt pour attaquer la suite. Alors, c'est parti. Pour mon développement, étant donné que j'ai 2 termes ici et 2 termes ici, je m'attends à ce qu'il y ait 4 termes dans mon développement. 1 tiers fois 2 cinquièmes. Si tu veux te faire un nuage fraction, ça ne me dérange pas. Si tu fais 1 tiers fois 2 cinquièmes, je n'ai pas de problème. Ça va faire 1 fois 2, 2, les numérateurs ensemble. Et 3 fois 5, 15, les dénominateurs ensemble. Mais tu peux y aller plus rapidement. Tu as le droit. Alors, ça va tout simplement donner ici 2 quinzièmes. X avec X2, ce qui va donner X3. 2 quinzièmes X3. 1 tiers X avec 10 neuvièmes. 1 fois 10. Je ne me ferai pas de nuage fraction cette fois-ci, ça fait 10. Et 3 fois 9, ce qui fait bien 27. Ce qui fait 10 sur 27. Et j'ai uniquement ici X. 10 sur 27, X. On y va avec le moins 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Ce qui va donner moins 4 sur 25. Ici, je n'ai pas de X, mais ici, j'ai X à la 2. Donc, on a X à la 2. Dans 30 secondes, ces deux termes-là, on va les changer de place. Et finalement, moins 2 cinquièmes fois 10 neuvièmes. Moins 2 fois 10, ce qui fait moins 20. Et 5 fois 9, 45. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à faire à part, peut-être, réduire ces fractions. 2 quinzièmes, il n'y a rien à faire. 10 sur 27 non plus, moins 4 sur 25 non plus. Mais ici, le petit dernier, moins 20 sur 45. On pourrait le simplifier. Et vous avez le droit de vous écrire des notes proprement. Un correcteur, comme moi, aime toujours se voir. Divisé par 5, divisé par 5. Alors là, je sais à quoi m'attendre. Alors, ça fait 2 quinzièmes X3. Ce terme-là, je vais l'écrire tout de suite. Il est plus important que les autres termes qui n'ont pas encore été écrits. Parce que c'est X à la 2. Comme dans moins 4 sur 25, X à la 2. Plus 10 sur 27 fois X. Et finalement, moins 20 divisé par 5, 4. 45 divisé par 5, 9, 4 neuvième. On aurait pu obtenir le 4 neuvième en simplifiant ici, comme ça. 2 fois 2, 4. 1 fois 9, 9. Le danger quand on simplifie comme ça, c'est que les nombres et les coefficients sont utilisés plus qu'une fois. On fait plusieurs visites, plusieurs multiplications. Et des fois, ça devient peut-être un peu mêlant. Donc, c'est un conseil, mais faites attention si vous l'utilisez. Alors, réponse finale. 2 quinzièmes X3, moins 4, 25e, X2. Plus 10 sur 27 X, moins 4, 9e. Voilà, c'était la vidéo pour la page 65. Et j'espère que ça vous a aidé beaucoup. C'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.